salut les amis dans cet épisode nous allons parler de la bordure des ombres et de la structure des pages premièrement nous allons parler des bordures pour faire des bordures en css on utilise la propriété border pour cette propriété border on peut utiliser jusqu'à trois valeurs pour modifier l'apparence de la bordure ces trois valeurs sont la largeur par exemple pour indiquer la largeur de la bordure la couleur pour indiquer la couleur de la bordure le type de bordure pour 10 jours et si la bordure sera un trait ou bien en pointillé donc avec un exemple nous allons essayer de rapidement pour l'exemple nous allons par exemple cibler ici cette partie le ul notre liste on va cibler notre liste donc on va mettre ici ul donc on fait comme ça maintenant on a dit pour faire une bordure en css on utilise la propriété border maintenant pour cette propriété border on peut lui arriver jusqu'à trois valeurs genre on peut indiquer la largeur la couleur et aussi la forme maintenant on va d'abord indiquer la première valeur la largeur donc on va mettre ici trois pixels après ça on va indiquer une couleur on va mettre par exemple la couleur bleue maintenant pour indiquer le type de bordure nous avons des mots clés et nous avons des mots clés que nous appelons souvent ici des valeurs donc on va attribuer comme première valeur la valeur solide donc on va mettre ici solide et vous allez voir ce que ça va donner donc je suis enregistré j'actualise et bien comme vous pouvez le voir cette partie est en bordure solide maintenant je vais vous montrer autre type de bordure autre type de valeur plutôt à part la valeur solide nous pouvons aussi mettre par exemple cette valeur d'achide pour les pointillés j'actualise et bien vous voyez la bordure change il y a aussi autre valeur on va essayer toutes les valeurs voir ce que ça donne on va aussi les avant dedans donc je mets ici par exemple la valeur double pour doubler la bordure j'enregistre j'actualise et bien vous voyez la bordure a été doublée après ça on peut aussi utiliser la valeur dotil pour des tout petits pointillés je vais mettre ici comme ça j'enregistre j'actualise et bien vous voyez de tout petits pointillés je peux utiliser la valeur gros et vous verrez ce que ça donne comme ça j'enregistre et j'actualise maintenant voilà un peu ce qu'on peut faire sur les bords du temps la formation peu des produits avec des valeurs solide d'outil d'achilles et tout et plein d'autres si vous voulez par exemple mettre votre bordure en haut en bas à gauche ou à droite je vais vous montrer cela avec cet exemple vraiment nous allons voir celui d'en haut donc pour mettre votre bordure en haut je vais mettre ici par exemple la propriété bordure top vous dire que notre bordure sur en haut donc j'enregistre et j'actualise et bien comme vous le voir la bordure est en haut maintenant si vous voulez mettre par exemple votre bordure en bas vous mettez comme ça vous utilisez cette propriété bordure bottom j'enregistre et vous voyez la bordure en bas donc si vous voulez par exemple mettre à gauche ou à droite j'enregistre et vous voyez la bordure à gauche donc vous mettez ici right et la bordure sera à droite pour finir avec les bordures nous allons parler des bordures arrondies donc pour arrondir une bordure on utilise la propriété border reduce donc on va appliquer ça ici sur notre bordure voir ce que ça donne border reduce et on donne par exemple une valeur de 10 puis 50 j'enregistre et bien comme vous voulez voir ici notre bordure est arrondie maintenant nous allons parler des ombres ce que vous devez savoir c'est que on peut changer aussi les ombres des textes et aussi changer les ombres des bordures donc pour changer les ombres des bordures on utilise la propriété boss shadow donc ici on met boss-shadow comme ça maintenant on va essayer de changer les ombres avec notre bordure vous allez voir donc ici je mets par exemple 6 pixels 6 pixels 6 pixels après je mets par exemple une couleur vert donc une couleur vert pour la bordure a modifié pour l'ombre à modifier donc j'actualise ici et bien comme vous pouvez le voir Il y a bien l'ombre de couleur verte ici Donc voilà un peu comment changer les ombres des bordures Maintenant nous allons voir comment changer l'ombre des test Donc il y a un paragraphe où vous voulez par exemple mettre de l'ombre dans ce paragraphe là Donc pour ce faire on va utiliser la propriété test shadow que je vous montre rapidement Donc au lieu de boss ici on met test Maintenant on lui donne comme valeur bon on peut garder aussi les mêmes valeurs Maintenant ici comme ça, ici, j'actualise Et bien comme vous pouvez le voir, nos tests ici ont comme ombre la couleur verte Donc voilà un peu comment gérer les ombres en CSS Avant d'aborder la structure des pages, nous allons d'abord aborder l'apparence des liens En CSS, pour gérer l'apparence des liens, c'est très simple Au premier abord, nous allons parler des suivolets Les suivolets vont nous permettre par exemple de donner une apparence à notre lien Quand par exemple le curseur est sur notre lien, que ça donne telle apparence, que ça donne telle apparence Donc c'est de ça que nous allons parler premièrement Sans plus tarder, nous allons le faire avec un exemple D'abord, regardez, pour le faire, nous allons d'abord cibler Par exemple ici, bon ok, c'est simple Nous allons par exemple créer un lien ici, comme ça Non, ici, on va créer par exemple un lien A Et ici, on met l'autre li, ici, comme ça On le met ici, bon ici on met l'autre Maintenant, on peut par exemple copier celui-là Donc après je vais le modifier, comme ça On peut parier et tout Maintenant On ira en CSS rapidement J'enregistre d'abord et j'actualise Vous verrez que 30 balles et tout ce qu'on a écrit ici Ils sont devenus des liens Donc d'abord, je vais d'abord enlever L'ompe Pour que vous voyez clairement J'enregistre Et bien, vous voyez, ils sont devenus des liens Qu'on peut cliquer sur ça et tout et tout Maintenant On va essayer de gérer Au premier abord Le suivre volet avec Donc, on va d'abord lui donner une apparence ici On va donner A, comme ça On va donner par exemple test decoration Ici On va mettre Genre pas de décoration On peut lui donner par exemple la couleur Au lien On peut donner par exemple la couleur verte Donc, je mets ici green Après ça On va donner comme style On va donner par exemple un style italique Avec mon style Ce sont des balises qu'on avait déjà vu Dans ce cours Maintenant J'enregistre un haut On va voir rapidement ce que ça donne Donc, vous voyez Italique C'est devenu italique Avec une couleur verte Les liens ont pris La couleur verte Maintenant Nous allons par exemple Essayer de mettre Le suivre volet Sur cette balise A Maintenant Pour le faire D'abord, vous devez savoir Le suivre volet C'est deux points Rover Donc, comme ça Rover Donc, voilà un peu le suivre volet Et Avant le suivre volet Vous mettez la balise A cibler Donc, comme ça Vous mettez le suivre volet Vous mettez d'abord la balise Après, vous mettez le suivre volet Donc, après, vous vous recrochez Maintenant Pour donner maintenant L'apparence Que vous voulez A votre lien Quand on va vouloir Aller cliquer sur ça Que ça donne De l'apparence On va gérer ça Donc Pour le faire Nous allons par exemple Choisir ici Test decoration On va mettre ici Test decoration Tout ça C'est l'exemple Que je vous montre Un déline Comme ça On va mettre Un déline Maintenant On va mettre ici Une couleur rouge Quand on va vouloir cliquer Ça va donner une couleur rouge Donc, c'est un peu ça Bon J'enregistre Et j'actualise Et bien On avait dit Test decoration Un déline Donc Un déline A dit Sonlier le test Test decoration Sonlier le test Donc En voulant cliquer Vous voyez En voulant cliquer Ça sonlit Et le test Et A part Sonlier celui-là La couleur Est en rouge Donc C'est un peu ça Maintenant Nous allons parler De la structure Des pages Donc Pour cela Je vais vous montrer Une image On va essayer D'expliquer cela Donc Vous avez vu Ici Ils ont mis Logos Ici En tête Cote de page Pied de page Donc Au niveau De la structure Des pages On voit bien Que La page Est constituée De l'entête Du corps De la page Et de pied de page Dans l'entête C'est là Si par exemple Vous voulez créer Un site web C'est là Vous allez mettre Dans l'entête Vos informations Comme L'accueil Le service Tout ce que Vous pouvez présenter Dans le corps De la page Donc Dans le corps De la page On voit bien Le contenu De la page Et De façon Explicite Le menu Donc Au pied de la page C'est là Vous allez mettre Par exemple Vos informations Contacter Et un peu De tout Donc C'est un peu ça C'est la fin De cet épisode Donc Dans l'épisode suivant Nous allons parler De la mise en page Et quelques techniques De mise en page De la 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 mise en page